Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 8ème étape du côté de Paris-Nice. Dernier jour de course, une semaine déjà qu'on est parti des Mureaux. On va voir qui est encore là sur une course qui ne va vraiment pas être évidente, avec des conditions climatiques qui ne seront pas faciles et un parcours difficile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris, quelle est votre stratégie, quelle stratégie vous pensez qu'il y aura sur cette étape-là. Les shorts, TikTok, juste après l'arrivée des grandes compétitions, on fait un petit débrief en vidéo. Si vous avez les moyens de soutenir et que vous voulez soutenir mon travail, et surtout, vous pouvez faire un super thanks et puis la petite cloche, comme ça, vous êtes au grand des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et je remercie les gens qui font les super thanks. Je précise également que pour le débrief de cette étape, normalement, ça sera dimanche soir, mais il se pourrait que le débrief arrive plutôt lundi. Donc, vous inquiétez pas si dimanche soir, il n'y a pas de vidéo de débrief, s'il y a juste un short. Je vais essayer de tout faire pour que le débrief arrive dimanche soir, mais il se peut que le débrief arrive en décalé. Donc, ne prenez pas peur si vous voyez un débrief qui arrive lundi. Dernière étape, un classique sur Paris-Nice depuis 20 ans. Je crois que c'est 2003 ou 2004, la première année, où les organisateurs ont décidé de faire ce petit parcours. Moi, il faut savoir que je n'ai pas trop connu le contre-la-montre au Col d'Aise, par exemple. Alors, je l'ai connu quand il l'avait remis, notamment pour la victoire de Quintana, me semble-t-il. Non, enfin, Quintana avait gagné le contre-la-montre, mais il n'avait pas gagné l'étape. Il y avait Betancourt, je crois aussi. Je crois que c'était encore le contre-la-montre au Col d'Aise. Donc, j'ai un doute. Mais ça va être désormais, c'est un classique avec cette étape dans l'arrière-pays-niçois. Parce qu'on sait que c'est spectaculaire, tout simplement, avec cette journée. On se souvient notamment des attaques de Contador, de la victoire de Marc Solé, avec quelques secondes d'avance de la chute des frères Isaguiré, également une année. Vauclair s'était imposé, également, l'année où Tony Martin avait gagné, dans des conditions climatiques, qui étaient catastrophiques, cette année-là, sur Paranis. Et je crois qu'on a récupéré les mêmes conditions climatiques que c'était 2010-2011, l'année de la victoire de Tony Martin. Parce que là, cette année, c'est quand même très, très compliqué au niveau du temps. Double passage dans le Col d'Aise, toujours compliqué. Notamment avec ce col des quatre chemins, la version raccourci, mais très compliquée. Et puis, c'est un parcours sans répit, c'est-à-dire que ça ne fait que monter et descendre. On peut tenter de partir de loin dans cette journée, on peut tenter des coups. On se souvient notamment, l'année dernière, de la UAE, qui avait tenté vraiment d'isoler tous les leaders à 80 bornes, 90 kilomètres de l'arrivée. C'est souvent spectaculaire, il y a souvent des rebondissements, il y a souvent des changements au niveau du classement général. On peut reprendre une minute sur cette étape-là. Si on est motivé, on peut reprendre une minute pour modifier le classement général. C'est une petite classique, en fait, cette étape de Paranis. Donc, on sait que c'est toujours très, 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 très compliqué dans cette journée. Et puis, avec les conditions climatiques qui s'en mêlent, ça peut rendre la course très difficile. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette dernière étape, donc de ce classique dans l'arrière-pays-niçois du côté de Paranis. 110 kilomètres avec un programme extrêmement chargé. Trois côtes de deuxième catégorie, deux côtes de première catégorie, plus le passage par le col d'Aise. Il y aura la côte de Levanse, la côte de Châteauneuf, la côte de Berdesalpes, la côte de Pey. Donc, le col d'Aise et le col des quatre chemins, qui, je rappelle, est le col d'Aise, mais en version courte, avec... On ne garde que la version la plus dure, dans cette version du col des quatre chemins. On commence par la sortie de Nice, qui ne sera pas trop compliquée sur les 10 premiers kilomètres, 14 premiers kilomètres. Et la première côte du jour, la côte de Levanse, 6 kilomètres 1 à 5,9 de moyenne. Côte qui arrive très vite, au bout de la... quasiment de la première demi-heure de course. Donc, pour l'échapper, c'est peut-être là où elle va sortir, l'échapper. Parce qu'il y aura encore une belle bagarre pour le maillot en poids sur cette étape. Côte de Levanse. Vous voyez, c'est très régulier sur cette montée. C'est-à-dire qu'à part le dernier kilomètre, où on n'est que, on va dire, sur du 5%, sinon tout le reste, on est entre 5,5 et 6,5%. Donc, c'est très régulier. Ça met en jambe, on va dire, pour une étape qui va être compliquée. Ce n'est pas là où on pourra faire véritablement des grandes difficultés. Enfin, des grandes différences, surtout. La côte de Châteauneuf, qui arrive, eh bien, 17 kilomètres après. Côte de Châteauneuf, 5,5 km à 4,5 de moyenne. On la voit tout de suite, cette côte de Châteauneuf. Là encore, c'est très régulier sur les 4 premiers kilomètres. On est entre 5 et 6,2% pour le kilomètre le plus compliqué. Avec un dernier kilomètre et demi qui, lui, est quasiment plat. On aurait pu mettre le classement en la montagne ici, mais on le met vraiment au bout du faux plat. Grosse descente vers Comte. Et là, c'est la côte de Berles-Alpes. 6,5 à 5,8 de moyenne. Donc là, on est au kilomètre 51. Donc, quasiment à mi-journée sur cette côte de Berles-Alpes. 6,5 à 5,8 de moyenne. On la regarde tout de suite. Ce n'est pas beaucoup plus dur que les autres. C'est juste que c'est plus long. Voilà. C'est ça qui en fait la difficulté. On a un passage à 6,5%, 6,3%. Mais là encore, ça reste vraiment des côtes typiques de l'arrière Péniçois. Donc, des côtes, on va dire, 3e, 2e catégorie sur un Tour de France. On redescend vers l'Escarène. Et puis après, c'est la grosse difficulté de la côte de Paye. Côte de première catégorie. 6,5 à 6,9 de moyenne. Cette côte de Paye, on le voit tout de suite. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Avec notamment un kilomètre à 8,9% de moyenne entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3. 7,5. Ensuite, vous voyez, c'est bien plus compliqué que les côtes précédentes en termes de pourcentage. Et avec la longueur de la côte précédente. Donc, c'est ce qui fait que c'est une côte de première catégorie. Même si ce n'est pas là, on aura les plus forts pourcentages. Ça reste dans le col des 4 chemins. On redescend vers la Turbie. Le col d'Aise. Alors, je ne sais plus si je l'ai le col d'Aise. Si je l'ai. Donc, 1,7 à 8,6 de moyenne. Sprint intermédiaire en haut de ce col d'Aise. Et vous voyez, ce 400 mètres à 11,2% qui va faire extrêmement mal aux pattes, aux jambes. Ce passage-là, il va être dur. Et puis ensuite, on redescend vers Nice. Premier passage à Nice pour aller récupérer le col des 4 chemins. Alors, celui-là, le col des 4 chemins. On va le voir tout de suite. Qui est-ce qui va faire mal aux pattes, ce col des 4 chemins ? Ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Le pied, déjà, n'est pas simple. 800 premiers mètres, ce n'est pas simple. Ensuite, voilà, les 10%, 12%. Puis ensuite, on tourne, paf, vers la droite. Et on récupère la descente du col d'Aise pour cette étape. Donc, ce col des 4 chemins est extrêmement compliqué. Même si c'est court, ça va faire très mal aux gens. Mais bon, là, on peut faire des différences s'il reste encore un petit peu de monde. Après ce parcours qui aurait été compliqué, donc l'arrivée sur la promenade des Anglais du côté de Nice. On garde le final de cette étape. Donc, on prendra presque à deux reprises. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une portion de la descente qui va être utilisée deux fois. Et ici, en fait, au lieu d'aller tout droit, à la fin du premier tour, on tournera pour aller récupérer le col des 4 chemins, le col d'Aise. Donc, vous voyez, c'est une descente. Alors là, on n'a pas la pente. C'est une descente ultra rapide. On est sur une route qui va être très, très large pour arriver dans Nice. Mais ça va super vite. C'est-à-dire qu'on va dépasser les 100 km heure. Voilà. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Surtout que les conditions climatiques ne vont pas être faciles. Donc, c'est une descente où, si vous avez un peu d'appréhension avec la vitesse, un pierre à la tour va souffrir dans cette descente-là. Parce que ça va hyper vite. Et puis, surtout, il faut faire attention parce que vous avez des virages. Alors, certes, les angles ne sont pas très refermés. Ce virage-là, aux 5 km et aux 4,5 km. Mais comme il y a énormément de vitesse, ce n'est vraiment pas facile. Et puis, à partir de 3 km de l'arrivée jusqu'à la flamme rouge, on va rentrer dans une zone beaucoup plus technique. Là, ça descend encore dans ce passage-là avec notamment le rond-point, 2 virages à ongles droits. Le premier à 2 km, enfin 3 virages même. Le premier à 2,3 km, 2,1 km et 1,7 km de l'arrivée. Sur 500 m, on a 5 ralentisseurs. Donc là aussi, surtout qu'on est toujours légèrement en faux plat descendant dans cette zone-là. Donc, on les prend à Auditas pour la faire attention. Et puis après, la flamme rouge, une petite chicane juste après la flamme rouge. Mais ensuite, la promenade des Anglais, on connaît. C'est très simple dans le final. Voilà, pour la toute fin de parcours. On regarde tout de suite la météo. Ça ne va pas être top du côté de la météo. Ça ne va pas être top du tout. On aura des conditions climatiques qui ne vont pas être évidentes. C'est évidentes, tout simplement. Avec un temps qui va être très instable. Mais quand je dis que c'est très, très instable. Avec une possibilité de pluie qui est quasiment de 90% sur certaines zones. Voire d'orage. C'est-à-dire qu'on va se prendre des grosses, grosses averses. Il faudra faire très, très attention dans les descentes. Alors là, ça se voit moyennement sur la carte que je vous ai montrée. Mais toutes les descentes sont techniques. C'est-à-dire que toutes les descentes, Le Vence, Châteauneuf, Berlesal, Paye, c'est technique. C'est des routes qui ne sont pas super larges avec surtout pas forcément énormément de visibilité en plus. Et c'est des descentes où il y a beaucoup de pentes. C'est-à-dire que ça va vite dans toutes ces descentes-là. Donc, c'est des descentes très techniques avec la pluie. C'est aussi une zone où il y a énormément de circulation. C'est-à-dire que la route peut être un peu grasse. Donc, ça peut être vraiment très, très compliqué. Ceux qui se souviennent notamment du Tour de France 2020 avec la première étape qui était sur un parcours assez similaire. Où il y avait eu énormément de chutes sur cette journée. Notamment l'énorme chute de Miguel Andrés López. Le vent pour cette étape, ça serait un vent de sud. C'est-à-dire un vent qui vient de la mer. Il sera entre 20 et 35 km heure. Première partie de course, il sera de dos. Puis de côté, enfin de face après la Côte de Paye sur le retour vers Nice. Par contre, dans la Côte des 4 chemins, il sera légèrement trois quarts d'eau. Mais il sera de nouveau plutôt face dans la descente et le retour vers Nice. Mais il faudra faire attention. Encore une fois, conditions de route qui seront très précaires avec beaucoup d'humidité. Plus le vent de côté qui peut vraiment vous embarquer, notamment les petits gabarits. Voilà, en termes de course, ça ne va pas être facile. On espère surtout que la course ne va pas être annulée à cause de conditions climatiques qui évolueront dans une situation trop compliquée. Parce qu'on nous annonce qu'il y a peut-être un petit peu de neige sur l'arrière Paye-Niçois. Alors, ça me semble bizarre parce que les températures étaient annoncées plutôt 7-10 degrés. Ça me semble un peu fort que ça baisse autant dans cette zone-là du nord de Nice. Mais il faudra faire quand même attention. Je rappelle que j'enregistre, nous sommes le samedi 9 mars. Il est 10h45. Donc, on pourra voir des grosses évolutions de météo d'ici là. Eh bien, on regarde tout de suite la stratégie de cette étape. La stratégie, déjà, c'est rare qu'on s'ennuie dans cette étape. Soit on va avoir une échappée, mais ça ne sera pas l'échappée matinale. C'est-à-dire un groupe qui parte à mi-étape, par exemple, pour tenter de faire la différence, pour tenter de renverser le classement général. C'est une option que je vois quand même, cette option-là. Et puis, tout dépend des écarts au général. Mais normalement, on ne devrait pas avoir non plus vu l'étape de samedi. On ne devrait pas avoir des écarts non plus monstrueux en haut de la montée. Donc, on devra encore avoir un général quand même assez resserré. Ce n'est pas simple quand on est leader sur cette étape. Quand on est maillot jaune, on serre les fesses et puis on se dit, est-ce que ça va passer, ça ne va pas passer. C'est un vrai stress pour le leader. Ce n'est pas facile à gérer. Je pense que c'est l'une des courses par étape où le dernier jour de course est le plus stressant et le plus compliqué. Parce qu'on sait que l'étape est très difficile et spectaculaire. Il y a le Tour de Catalogne aussi avec le parcours autour de Barcelone. Le petit circuit autour de Barcelone qui n'est pas évident. Mais là, c'est vrai qu'on serre les fesses quand même sur cette étape-là. Du côté des favoris, pour moi, j'ai mis Remco et Vénopoul. Là, Remco et Vénopoul, c'est l'étape où il faut se montrer. C'est-à-dire que s'il est encore devancé au classement général, là, il faut attaquer. Il faut attaquer, il faut courir comme sur la classique à Saint-Sébastien, comme sur Liège-Bastogne-Liège. Il faut partir de loin. Et puis, il faut tenter de faire un raid solitaire et de reprendre une minute, une minute trente sur le leader du général. J'ai mis Butrago, le col des quatre chemins, ça peut lui convenir. Et puis, avec une descente humide, on pourra avoir des surprises. Alors, la question, c'est qu'il est tombé dans l'étape de vendredi. Donc, est-ce qu'il aura confiance, Butrago, dans la descente ? Mais bon, on ne sait jamais. Puis, j'ai mis J. Vine, lui aussi, qui partirait de loin, qui oubliera un petit peu McNulty, son leader, et qui déciderait de partir de loin et qui serait bien. Et derrière, on contrôlerait avec McNulty et Almeda pour qu'ils ne soient pas rejoints à aider. Ça pourrait être également une option. Grosse cote, Godu, il a perdu du temps. Il n'est pas dangereux au général pour le moment Godu. Donc, s'il a retrouvé un peu de conditions physiques d'une course où il aura été jusqu'à maintenant assez transparent, ça peut être une grosse cote pour aller chercher la victoire d'étape. Allez, du côté des horaires, départ 11h45, arrivé à 15h. Et puis, du côté du programme télé, Eurosport de France TV, aux alentours de 13h30, pour la prise d'antenne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rageant les commentaires, à mettre un pouce bleu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la main avec production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501